Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Fable de Dieu, chers internautes, shalom, shalom. Salutations et paix de leur part, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur deux versets, en fait sur un verset. D'abord, Jean 8 et le verset 12. C'est la parole même de Jésus. Jésus leur parle de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Maintenant, Jean 9, verset 5. Idem. Quasiment la même déclaration. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et donc, le sujet, Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. La lumière est indispensable au développement physique, cérébral et spirituel de l'homme. Celui qui vit dans l'obscurité est complètement handicapé. Tout comme la plante, qui ne reçoit aucun rayon du soleil, a du mal à croître, se flétrit et finira un jour par mourir. De même, celui qui accepte de vivre loin de la lumière est séparé du reste du monde. Il finit par être jugé d'incivilisé et de barbare. L'homme est perturbé même s'il bouge. L'humain est perturbé même s'il bouge. En effet, les ténèbres limitent énormément ses capacités, rétrécissent ses avantages ou ses atouts et encadrent l'homme dans une atmosphère éloignée de toute évolution. Tout être qui vit dans les ténèbres devient violent et agressif parce qu'il a peur de la clarté. Ainsi, l'espèce humaine se trouve dans l'obligation de demeurer dans la lumière. Il est très important d'expérimenter la lumière et de vivre sous son éclairage. Pourquoi ? Parce que celui qui marche dans la lumière ne manquera pas un pas. Le chemin qu'il a à parcourir sera clair devant lui et finira un jour ou l'autre par atteindre son but. Vitesse de la lumière. Elle parcourt environ 300 000 km à la seconde. Les lumières de la ville. Paris, ville de lumière. Lumière, feu de signalisation. Lumière, feu de circulation. Passez sur la lumière rouge. Brûlée, une lumière rouge. Pendant la nuit, une chambre est noire. Seule la lumière peut l'éclairer. Les fortes paroles de Jésus. Les paroles fortes de Jésus. L'apôtre Jean. L'apôtre de l'amour. L'apôtre bien-aimé. A souligné cette parole forte que Jésus a prononcée. Ces paroles sont d'une importance capitale pour le développement spirituel de chaque chrétien. Ces paroles sont des vérités absolues. Des conseils qui nous aideront à bien vivre et à faire la volonté de Dieu sans mis au mur. Ces mots de bienveillance nous tiendront ferme devant les obstacles de la vie, sachant que Jésus est capable de nous soulager et de nous préserver de tout mal, de nous sauvegarder de tout danger. En réalité, si nous mettons ces pratiques, si nous mettons ces paroles en pratique, nous serons chaque jour plus que vainqueurs devant les troubles de la vie. Et Christ a affirmé sa divinité dans ses déclarations. Les mots qu'il a utilisés font partie intégrante et intégrale de la vie de tous les jours. Le monde entier témoigne qu'il a grandement, grandement besoin de ces choses. En fait, ces paroles sont des remèdes quotidiens, des sérums pour le rétablissement physique et spirituel de l'homme. Et donc, ces paroles, elles doivent être prises en conséquence. Elles ne doivent pas être prises à la légère. Il s'avère nécessaire de les étudier et de les mettre en pratique soyeusement pour une bonne vie. Et puis, un seul point, la lumière. Moi, je suis la lumière du monde. C'est la deuxième déclaration étonnante de Jésus en... Je suis dans l'évangile de Jean. Le monde demeure dans la ténèbre du péché, de l'ignorance et de la vanité. Jésus est lui-même la lumière qui éclaire le monde. Jésus est lui-même la lumière qui éclaire le monde. « Personne d'autre ne peut prendre sa place. » En dehors de lui, il n'existe aucune délivrance de l'obscurité du péché. Sans lui, il n'existe personne pour nous guider dans la vie. Quand Jésus dit « Celui qui me suit », il voulait dire que quiconque croit en lui ait lui obéi. Il parlait, Jésus, il parlait du salut. « Jésus promet une promesse éclatante que celui qui le suit ne marchera point dans la ténèbre du monde et de Satan. Mais il aura la lumière qui procure la vie éternelle, le salut éternel. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut, soulignez ça, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 5, excusez, Ésaïe 49, verset 6 et acte 13, verset 47. La lumière des nations. Jésus n'est pas la lumière pour quelques-uns seulement, mais il est la lumière pour toutes les nations, car elles ont tout besoin de voir sa lumière et d'être sauvés. D'ailleurs, Jésus, qui lui-même, nous recommande, nous exige, en disant, il nous dit, Jésus nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. La métaphore de la lumière s'enracine dans des allusions de l'Ancien Testament, dans des allusions de la terre, le contexte, de nouveau, Palin, qui est le premier mot du texte grec. Cette expression indique que Jésus s'adressait, une fois de plus, aux gens qui participaient à la fête des tabernacles. Jean, chapitre 7, dans la cour des femmes, où Jésus prenait la parole, Ces quatre bougies au flambeau servaient à rappeler la colonne de feu par laquelle Dieu a guidé Israël dans le désert. Les gens, même les chefs les plus éminents, dansaient avec exubérance, avec joie, avec allégresse de ses chandales dans la nuit, tenant dans la nuit, des torches enflammées, en chantant des cantiques de louanges, les orchestres lévitiques jouaient. C'est dans le cadre de cette cérémonie que Jésus a fait l'annonce étonnante, l'annonce officielle, qu'il est la véritable lumière du monde. Et cela était bien approprié. Par contre, contrairement à ces flambeaux, Jésus est une lumière qui ne s'éteint jamais. C'est une lumière que l'on doit suivre. Tout comme Israël a suivi la colonne de nuit dans le désert, Ainsi, Jésus appelle tous les hommes à le suivre. Jean 1, verset 42. « Suivre Jésus veut dire venir dans la repentance, dans la conversion. » Deuxièmement, croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Jésus avait demandé à Philippe de le suivre. « Mon cher ami, est-ce que tu suis Jésus ? » Sinon, il te demande de le faire en te lançant un appel sonore. Et l'autre, suivre Jésus demande du courage, de la conviction et de la détermination. Il n'a pas dit que ce serait toujours facile. Nous sommes appelés à le suivre, même dans les moments les plus difficiles, dans les moments, dans les tracas. Car, pourquoi Jésus est dignes d'être suivi ? Car il est le guide sur le vrai Dieu. Il connaît la route. Il est le maître du trajet. Il est fidèle et le tout puissant, dit Almighty, pour nous conduire jusqu'à notre arrivée à destination. Maintenant, vrai homme, il a déjà marché sur cette route avant nous. Le vrai homme, il connaît nos problèmes et nos tentations. Donc, nous pouvons vraiment compter sur Jésus et le suivre en une fois. Jésus, la grande lumière. Un fait important à souligner, extrêmement important. Dans la fête des tabernacles, il est avec quatre chandelles. Cependant, Jésus-Christ est le seul à procurer, à donner la lumière. Tu te salues. Comment ? En portant la malédiction du péché. Rien ne peut être comparé à la lumière de Jésus. Il est la lumière. Pas simplement une lumière quelconque parmi d'autres. Mais il est la seule et l'unique lumière pour le monde entier. Jésus est capable de faire briller sa lumière quelle que soit la distance, de près ou de loin. Il éclaire les chemins à parcourir. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est comparée à une lumière. Et personne ne peut briser, ne peut anéantir les rayons de sa lumière. Elle est constante et permanente. Le philosophe français Voltaire a fait de son mieux pour détruire l'Évangile. Il avait si bien joué son rôle de destructeur jusqu'à la hardiesse de dire « Cent ans après ma mort, il n'y aura pas une seule Bible sur la terre. » Pour ce Voltaire, il est parti depuis longtemps. Et Jésus, par sa parole, la Bible, continue de briller et de façonner et de changer les cœurs. Et là, est-ce que vous êtes là? Pour contrer les ténèbres du mensonge, Jésus est la lumière de la vérité. Pour contrer les ténèbres de l'ignorance, Jésus est la lumière de la sagesse. Pour contrer les ténèbres du péché, Jésus est la lumière de la sainteté. Pour contrer les ténèbres de la tristesse, Jésus est la lumière de l'allégresse. Tristesse, allégresse en Jésus. Flambeau, la porte-poule, se référant à la persistance et à la marche fidèle du chrétien, fait ressortir l'importance de la lumière en utilisant le vocable flambeau. Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde solide. Comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, verset 15. Tout vrai chrétien doit briller au milieu de ce monde pervers et corrompu. Depuis l'entrée du péché, notre monde se trouve dans les ténèbres. Mais Jésus est venu chasser. Jésus est venu dissiper la nuit du péché pour nous faire marcher à sa lumière. Bien-aimés, laissons-nous briller si intensément afin que les autres y trouveront leur chemin pour sortir de leur obscurité. Martin Luther King a dit « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut le faire. » Et vous et moi, par expérience, nous savons que la lumière, nous savons que là où la lumière vit, « Là où la lumière, lui, il ne saurait y avoir de. » La lumière et les ténèbres sont deux puissances diamétralement complètement opposées. Ce sont deux éléments, deux antipodes incompatibles qui ne peuvent jamais cohabiter. Jésus dit « Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que notre lumière l'huise devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. » Jésus nous demande de briller pour lui partout où nous sommes. La gloire de la présence même de Dieu dans la colonne de nuée et de feu conduisait le peuple vers le pays promis, Canaan. Et Dieu le protégeait. Dieu protégeait son peuple contre ceux qui voulaient le détruire. Exode 14, verset 19 à 25. David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? » Frères et sœurs et amis bien-aimés, l'Éternel s'élimine et salue-nous. Et donc, nous n'avons pas besoin de « Baka » ni « Lugao ». Le premier élément créé par Dieu. La lumière a été créée par Dieu sans aucune matière première. Dieu a engendré la lumière. Dieu a engendré la lumière. Dieu a engendré la lumière à partir de la parole. « Et vous connaissez la lumière. » « L'Éternel créait le monde. » Par sa sagesse, Dieu a créé le monde. Dieu dit que la lumière était le premier élément créé par Dieu. En fait, Dieu prononça à l'aube au début de la création concerne précisément la lumière. Que la lumière soit. C'était une parole créatrice. Maintenant, une parole rédemptrice. Moi, je suis la lumière du monde. Parole créatrice, parole rédemptrice. Est-ce que vous êtes là ? Le buisson ardent. Après plus de 400 ans, Dieu ne s'est plus révélé à aucun fils d'Abraham. Tous vivaient en esclavage en Égypte. Quand il a décidé de se montrer, c'est de la lumière qu'il s'est présentée. Cette lumière était si puissante au point de troubler Moïse et d'inciter sa curiosité. Dieu se dévoilait dans une flamme de feu, dans une lumière qui dépassait de loin toute autre lumière que l'homme pouvait imaginer. Éxode, chapitre 3, verset 1er à 22. Jésus affirmait qu'il éclairait le monde entier, pas seulement Jérusalem. Jésus illumine toute la vie de l'homme. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1er, verset 9. Mohamed Ali a dit la spiritualité reconnaît la lumière divine qui brille en chacun d'entre nous. Elle, la lumière n'appartient à aucune religion, mais à tout le monde. Un proverbe arabe, à quoi sert? la lumière du soleil. Si on a les yeux fermés, chers internautes, le soleil éclaire tout homme, mais certains sont aveugles et ne voient pas la lumière solaire. D'autres ferment leurs yeux pour ne pas voir cette lumière. Toutefois, le soleil est là il brille pareil que les hommes le voient ou non. Il en est de même de Jésus. Ainsi, il, Jésus, utilise l'image de la lumière, thème qu'on retrouve dans le premier chapitre, les versets 4, 5, 9 et 10. dans Jean 8 ans et le verset 12, Jésus attache la lumière à la vie comme dans le prologue, le chapitre premier. Dans le monde spirituel, de même que dans le monde matériel, la vie ne peut prospérer dans les ténèbres. Seuls ceux qui croient en Jésus reçoivent sa lumière. Seuls ceux-là sont arrachés, extirpés aux ténèbres du monde. Les ténèbres désignent le péché, l'ignorance spirituelle et la mort spirituelle. C'est par la lumière de Jésus que nous voyons la lumière. C'est par la lumière de Jésus que nous voyons la lumière. Celui qui suit Jésus ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Il est comme un homme qui marche sur un chemin la nuit en portant une lanterne. Jésus est la source de toute lumière qui vient dans le monde. Il est absolument nécessaire de suivre Jésus. Pourquoi? Parce que si un monde n'est pas Jésus dans la vie qui est sans lumière. Jésus est la lumière qui éclaire le chemin. Il éclaire, Jésus le chemin des égarés, des éperdus, les désorientés qui se perdent dans le noir épais, dans l'obscurité la plus profonde. Mon cher ami, la lumière lui dans la ténèbre et la ténèbre ne l'ont point reçu. Jésus brille dans le monde pour tous, mais tous ne le reçoivent pas. Toutefois, des millions de gens, des millions de personnes ont reçu Jésus. Il voit sa lumière et l'accepte. As-tu déjà accepté cette lumière ? Sinon, pour l'amour du ciel, ouvre les yeux de ta foi pour voir briller la lumière de Jésus. Ouvre ton cœur pour recevoir cette lumière. Accepte-la maintenant même et sois sauvé dans le nom de Jésus ou par Jésus, la lumière du monde. Peuple du Seigneur, Jésus a commencé la vie avec la lumière et quand il a terminé la vie, il a terminé encore avec la lumière. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils rayeront au siècle des siècles. Apocalypse 22, verset 5. Frères et sœurs, amis, bien-aimés, en dépit d'être à ici-bas, tenons ferme, gardons la foi. Pourquoi? Car nous 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 rayer un jour avec Jésus encore dans la lumière au siècle des siècles. en attendant ce jour béni, que l'Éternel vous bénisse, qu'il fasse briller sur vous sa lumière et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa lumière sur vous et qu'il vous donne la paix. merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514 571 21 46. Soyons bénis par la lumière de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Soyons bénis peuple de Dieu par la lumière de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen, Amen et Amen.